Hey guys, ici c'est Ulrich de Nostalgique Mathematics. Aujourd'hui, nous allons revisiter les racines carrées à travers ce petit problème. On veut démontrer que racine de 17 plus 12 racine de 2 plus racine de 17 moins 12 racine de 2 est un entier naturel. Alors, on a cette quantité, donc qui est appelée A dans le nom C. Mais, pour la suite, nous allons introduire de nouvelles quantités, en réalité qui sont déduites à quantités existantes. Alors, nous allons poser A1 égale 17 plus 12 racine de 2 qui est le nombre qui est sous le premier radical et A2 égale 17 moins 12 racine de 2, le nombre sous le second radical. Alors, ce genre d'exercice se traite de deux manières, donc il y a deux techniques qui sont celles qui existent. La première consiste à calculer le nombre A au carré et à prouver que c'est un carré parfait. Si A au carré est un carré parfait, alors A était lui-même un entier naturel auparavant. L'atuce 2 consiste à écrire A1 et A2 sous la forme de carré de nombre conjugué. À titre d'exemple, 2 plus racine de 3 et 2 moins racine de 3 sont les nombres conjugués. Alors, passons à la première méthode. Donc, tel que noté initialement A1 et A2, on sait que A vaut racine de A1 plus racine de A2. Et donc, A carré sera racine de A1 plus racine de A2, le tout au carré. Donc, on applique la formule de base. Donc, A carré fera racine de A1 au carré plus 2 racine de A1 racine de A2 plus racine de A2 au carré. Par définition, racine de A1 carré c'est A1, la racine de A2 carré c'est A2. Et le symbole racine est multiplicatif. Donc là, on peut avoir racine de A1 et A2. Maintenant, on ne remplace pas les expressions. Parce qu'initialement, A1 valait 17 plus 12 racine de 2. Et A2 valait 17 moins 12 racine de 2. Déjà, ces symboles sont mis en rouge parce qu'on sait qu'ils vont s'annuler mutuellement dans la somme. Alors, on réorganise le tout. Comme j'avais dit plus haut, donc les 12 racines de 2 s'annulent en 2. Par contre, là, on a une expression remarquable de type A plus B fois A moins B qui fait A carré moins B carré. Et donc là, on a 17 au carré moins 12 racine de 2 le taux au carré qui fait 12 carrés fois racine de 2 le taux au carré. Alors, donc, 17 carrés vaut 189. 12 carrés vaut 144. Vous pouvez vérifier avec vos calculatrices. Et racine de 2 au carré c'est 2. Donc, sous cette racine, nous aurons 189 moins 2 fois 144. 2 fois 144 c'est 188. 189 moins 188 vaut 1. Et 17 plus 17 vaut 34. Alors, A carré vaut 34 plus 2 racine de 1. Racine de 1 c'est 1. Donc, A carré c'est 34 plus 2. Et finalement, A carré vaut 36. Attention. 3 au carré 9, 4 au carré 16, 5 carré 25, 6 carré 36. Ok. 36 est un carré parfait. Donc, A carré égale 6 carré. On déduque A égale à 6. C'est qu'il fallait démontrer. A et B est un nombre antinaturel. Ça, c'est la première solution. Franchement, c'est celle-là que je préfère. Par contre, la seconde solution requiert une forme de coup de vue. Donc, on part avec A1 qui est 17 plus 12 racine de 2. Donc, on va aller chercher la forme. Is carré plus y carré plus 2 fois is y. Donc, avec ce 12 racine de 2, on commence déjà par sortir un 2, plus 2 autres nombres qui peuvent s'obtenir par tâtonnement. Donc, ici, j'ai choisi 3 et 2 racine de 2. Parce que, implicitement, on va voir que 3 au carré c'est 9. 2 racine de 2, le tout au carré, ça te fait 4 par 2, c'est 8. Et c'est ces nombres qu'on retrouve là. Finalement, en fait, on se rapproche de la forme qu'on voulait. 3 carré plus 2 racine de 2 au carré plus 2 fois 3 fois 2 racine de 2. C'est la forme is carré plus y carré plus 2 is y. Donc, ça fait x plus y, le tout au carré. Donc, A1 vaut 3 plus 2 racine de 2 au carré. Et c'est ce qu'on recherchait. Et de manière similaire, on établit que A2 égale 3 moins 2 racine de 2 au carré. Et on est presque prêt à conclure. Donc, A vaut racine de A1 plus racine de A2. Ici, la racine de A1, ça sera la valeur absolue de 3 plus 2 racine de 2. Et la racine de A2 sera la valeur absolue de 3 moins 2 racine de 2. Ce nombre est clairement positif. Par contre, 3 moins 2 racine de 2 est positif parce que 3 au carré vaut 9, comme on l'a vu ici. Et 2 racines de 2 au carré vaut 8. Et comme le carré de 3 est plus grand que le carré de 2 racine de 2, alors 3 est plus grand que 2 racine de 2. Donc, cette valeur absolue se simplifie en 3 moins 2 racine de 2. Et là, on a 3 plus 2 racine de 2. Et ces 2-là vont s'annuler. Et on retrouve encore A égale à 6. C'est qu'il fallait encore démontrer. Alors, A est un nombre entier. Donc, pour vous exercer, on vous propose cet exercice qui est pareil de toute façon, juste pour que vous puissiez vous faire la même. Donc, A égale racine de 7 plus 4 racine de 3. Plus racine de 7 moins 4 racine de 3. Voilà. Et ici, il faut prouver qu'il aime mieux même que l'entier naturel. Une puissance de 2. Ainsi, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On se capte pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada